... Je voudrais d'abord profiter de votre antenne pour remercier le président Alelo, les députés qui ont fait confiance aux politiques qui sont mises en œuvre par le président de la République en votant le budget du ministère des infrastructures, des transporters et du désenclavement qui va être utilisée justement pour renforcer la dynamique de réalisation que nous avons connue, constatée au niveau des infrastructures, particulièrement les infrastructures de transport terrestre en route, en pont, en ouvrage d'art mais aussi dans le domaine du ferroviaire. Malheureusement la session ne nous a pas permis d'exposer les politiques, la doctrine que nous allons bientôt adopter en matière de gestion de la fluidité et de la mobilité au niveau de Dakar particulièrement. J'ai décidé certainement avec les membres du gouvernement parce que la mobilité est une donnée transversale, ça interpelle les politiques d'urbanisation, ça interpelle les politiques d'aménagement, ça interpelle aussi les comportements et les actudes des citoyens mais aussi ça engage les forces de sécurité parce qu'ils ont aussi relais. Mais je pense qu'à court terme c'est déjà prendre ce qui est dans notre loi, ce sera de la réglementation de la circulation et l'appliquer. L'appliquer en tenant compte des respects qui sont prévus en matière de distance pour les emprises routières et autoroutières. Ça c'est important pour nous. Le deuxième aspect réglementaire me paraît être important à mettre en oeuvre, c'est quand même le rôle des agents de sécurité pour renforcer et arbitrer les postes de conflit parce que nous savons que Dakar a beaucoup de carrefours. Malheureusement, souvent, il n'y a pas suffisamment d'agents de sécurité, il n'y a que les agents de sécurité de proximité qui sont au niveau des carrefours et ils n'ont pas suffisamment d'influence ni d'autorité pour imposer. Donc je pense que les agents de sécurité seront renforcés au niveau des points de conflit, au niveau des carrefours pour réguler, en attendant bien sûr de mettre en oeuvre les feux de signalisation parce que c'est les feux qui permettent justement de gérer les conflits au niveau des points de circulation. Nous pensons également qu'il faut réglementer ou en tout cas réguler l'importation de véhicules usagés. Nous avons beaucoup de véhicules particuliers au niveau de la circulation. Ce qui fait que justement, pour des sociétés qui offrent peu de capacité d'extension, qui n'ont pas été dimensionnés pour recevoir un tel flux de véhicules, je rappelle que le trafic croit de 8% par année, ce qui est quand même très important. Nous sommes obligés de réguler l'importation de véhicules, de mettre une vignette sur les véhicules âgés de plus de 5 ans, sur les véhicules âgés de plus de 8 ans, etc. Et là, avec le ministre des Finances, nous sommes en train de voir où mettre véritablement le curseur. Dans le long terme, il nous faut quand même regarder, ou le moyen terme, il nous faut regarder la réglementation, le code de la roue. Il nous faut aussi légiférer sur le stationnement à Dakar. Parce que tout ça, c'est des facteurs qui concourent à renforcer la congestion au niveau des axes de circulation. Donc toutes choses qui font que, Inchallah, nous reviendrons vers vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada